Pour faire table rase du passé, le prince Harry et Meghan Markle sont prêts à tout. Selon l'expert Tom Bauer, le couple s'apprêterait à asséner le coup de grâce à la famille royale britannique en changeant de nom de famille. Les joyaux de la famille royale britannique ne sont plus qu'un lointain souvenir pour le prince Harry et Meghan Markle. Voilà déjà trois ans que les Sussex ont décidé de claquer la porte de la monarchie afin de voler de leurs propres ailes aux Etats-Unis. Un départ qui ne s'est pas fait sans conséquence pour les exilés de Montéquito, qui ont dû devenir indépendants financièrement. Pour cela, les meilleurs confidents d'Opravain-Fray ont signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify. S'ils ont produit des documentaires pour Netflix, ils n'ont pas réussi à tenir leurs engagements pour Spotify. Résultat, le géant des podcasts a décidé de rompre son contrat avec Harry et Meghan. Et cela ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Les PS d'escroc, je devrais me saouler un soir et raconter l'histoire de la conversation Zoom que j'ai eue avec Harry pour l'aider à trouver une idée de podcast. C'est l'une de mes meilleures histoires, a balancé Bill Simons, l'un des responsables de Spotify. Un changement de nom pour Harry et Meghan ? Faire table rase du passé, voilà l'objectif principal de Harry et Meghan pour 2023. Cela a commencé avec le couronnement de Charles III, auquel la duchesse de Sussex n'a pas assisté. Et ne parlons pas de Trooping the Color, auquel le couple n'a pas du tout fait le déplacement. Mais ce n'est pas tout. Comme l'a révélé l'expert Tom Bauer au journaliste Dan Voughton de GB News, les Sussex s'apprêteraient à rompre définitivement avec les Windsor par un geste très symbolique, en abandonnant leur nom de famille pour prendre le nom Spencer. Ce qui est vraiment intéressant dans le changement de nom des Sussex, s'y estie que Meghan a décidé que son véritable objectif dans la vie était d'être Diana. Meghan est allée jusqu'à suggérer qu'il abandonne le nom de Windsor et prenne le nom de famille Spencer. Elle serait donc Meghan Spencer, la nouvelle Diana a révélé l'expert. Reste à savoir s'il s'agit, ou non, que d'une rumeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada